Je suis surtout content de la qualification, évidemment que le match, il y a de la frustration mais par contre, je garde bien en tête qu'on s'est qualifié, ce qu'on n'avait pas su faire l'an dernier et surtout qu'on a gagné 3 matchs sur 4, donc on peut faire la fine bouche, on peut toujours réanalyser les prestations et trouver qu'il y a à redire, évidemment, mais ça, on va s'en occuper plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis très heureux et je savoure vraiment le fait qu'on soit qualifié et en plus, honnêtement, on va jouer à domicile, donc ça, c'est génial. Grande chance sur une équipe de Champions Cup vu qu'on ne sera pas dans les mieux rankés, donc voilà, j'espère qu'on aura une belle affiche pour, encore une fois, vivre une belle expérience, profiter pour grandir et prendre de nouvelles expériences avec ce groupe et pour moi, c'est tout bonus. La victoire, on gagne 3 matchs sur 4, donc vous savez, on oublie parfois le contenu, on retient le résultat, donc il faut qu'on se souvienne du résultat pour gagner ce rythme de victoire et enchaîner entre 14. On a resté solidaires, on a eu chaud, certes, mais bon, le groupe s'est qualifié. Voilà, on va avoir un huitième de finale à jouer et c'est une marche supplémentaire pour le club, pour le groupe, pour nos supporters aussi. Et pour ta deuxième partie question, oui, la manière, il y a beaucoup, beaucoup de choses à redire ce soir. On a été confronté à une équipe très joueuse qui nous a mis en difficulté. Défensivement, on a eu un petit peu de mal à les contenir. Offensivement, on a eu beaucoup, beaucoup de déchets et beaucoup de temps faibles dans le match. Donc, il y a beaucoup de choses à redire sur le contenu. Je suis heureux parce que déjà, le club le prend. Peut-être différemment des années avant, les équipes sont beaucoup plus compétitives cette année en Coupe d'Europe. Et c'est toujours plaisant d'être capitaine de l'équipe qui se qualifie en Coupe d'Europe. Quelques secteurs, on a été quand même performants. Je pense à la mêlée. Et puis après, on n'a pas eu beaucoup de ballons, en fait. On a eu des longues séquences de jeu. L'effort, on a essayé d'initier quelque chose dans leur 40 derniers mètres. On a été sanctionnés. On a perdu le ballon assez vite. Donc, on n'a pas pu leur mettre vraiment la pression. Parce que je pense qu'en termes d'intensité, de dimension physique, on était potentiellement supérieurs. Mais en tout cas, ça ne s'est pas assez vu puisqu'on n'a pas été assez précis. Puis après, c'est toujours pareil. Quand le match, tu ne le prends pas forcément par le bon bout, c'est un petit peu difficile. Mais on a assuré l'essentiel. C'est comme quand on a pris ces points en début de deuxième mi-temps. Ils ont repris le score à un moment donné. On a réussi à rebasculer devant avec un essai de Joe. Tout de suite, reprendre le score. Par moments, on sentait qu'on était en vrai. Mais c'était trop sporadique. Mais c'est une compétition qui peut apporter beaucoup de confiance à un groupe. Qui peut redonner de l'énergie. C'est une compétition où on ne s'était pas qualifié depuis 2018, il me semble. Donc voilà, c'est tout un groupe qui a travaillé pour ça. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on est arrivé à faire. Avec un groupe aussi qui est différent du top 14. Donc ça montre qu'on a aussi une profondeur d'effectifs. Et puis ça va nous permettre, comme je l'ai dit, de jouer à l'huitième de finale. Et ça, ça sera un autre match encore. Il faudra qu'on prépare. Il faudra qu'on soit meilleur en termes de rugby, clairement. On le sait, on est tous conscients, mais je le répète, c'est quelque chose pour le club. Pour les supporters, pour nous les joueurs, qui est hyper excitant.